Aujourd'hui, c'est déjà la deuxième étude de notre nouveau trimestre sur la mort, la résurrection et l'espérance. Donc le temps passe vite. J'aimerais d'une manière toute particulière remercier Daniel Aguelbrich, que nous connaissons déjà dans ses émissions 3DS. Et ça fait plaisir qu'elle ait pu de nouveau prendre du temps pour être avec nous. Et puis de l'autre côté aussi, John Graz, qui est déjà venu aussi dans des émissions 3DS. Alors dans quelques instants, vous allez juste dire un mot pour vous présenter parce qu'on a toujours des nouvelles personnes. Je profite de l'occasion de demander à nos auditeurs de ne pas hésiter de s'abonner pour ces différentes émissions Espoir Média. Nous allons commencer par une prière. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous donnes cette possibilité, cette ouverture de nous retrouver pour ces émissions et ces études 3DS, ces études de la Bible. Et ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir la réaliser ensemble. Seigneur, merci encore de tout ce que tu nous offres jour après jour et pour ce nouveau trimestre. Merci aussi qu'à travers la mort, tu nous offres cette réalité tellement essentielle de la vie éternelle et de pouvoir garder cette espérance dans nos cœurs et dans nos vies de tous les jours. Merci de tout ce que tu nous offres jour après jour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Daniela, quelques mots quand même de présentation ? D'accord. Je m'appelle Daniela Galpri, je suis enseignante à la faculté de théologie à Colange. J'enseigne l'Ancien Testament et l'Hébreu et je viens d'Allemagne, d'où l'accent, le petit accent que j'ai. Mais tu parles très bien français aussi. Oui, merci, ça va, mais quand même. John, je suis ancien de l'église de Lausanne, je suis aussi directeur du Centre international pour la liberté religieuse à Colange et je représente de temps en temps l'Association pour la liberté religieuse aux Nations Unies à Genève. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'aimerais vous poser en introduction une question qui m'en semble être importante. Alors, peut-être Daniela, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie de tous les jours de faire un choix un peu, pas toujours celui que tu avais choisi au départ, un mauvais choix, alors que tu as été averti que ce choix aurait peut-être éventuellement des conséquences un peu plus difficiles ? Ah, bien sûr, ça m'est arrivé à plusieurs fois même. Je peux raconter une petite histoire si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. Quand j'avais mon permis, mes parents m'ont dit de faire attention, de garer la voiture dans le garage parce que le garage était très étroit. Et ils m'ont averti, mais à plusieurs reprises. Mais moi, dans mon élan de jeunesse, j'ai garé la voiture avec un élan et il y avait quand même des rayures. Mes parents n'étaient pas contents. C'est vrai, on avait l'avertissement, mais finalement, on fait autrement. On a envie de faire autrement. On a envie de maîtriser aussi ou d'être au contrôle et on ne l'est pas. On veut faire son expérience et puis on se rend compte que ce n'est pas toujours comme le résultat, pas toujours ce qu'on aurait choisi. Oui, bien sûr, moi aussi, ça m'est arrivé. On s'est avec la voiture, autre chose ? Pas avec la voiture, mais avec beaucoup de choses, oui. Mais je pense qu'au départ, on évalue mal les circonstances. Ensuite, on pense qu'on va échapper à la règle. Tu sais, pour nous, ça va marcher. Et puis, finalement, oui, on se rend compte qu'on aurait dû choisir autrement. Mais c'est vrai qu'en général, on n'évite pas les catastrophes quand on a fait des mauvais choix. Et si on les évitait, ce ne serait même pas une bonne chose parce qu'on en déduirait que ce n'est pas la peine de suivre la règle, que ce n'est pas la peine d'écouter les conseils. Ça nous permet chaque jour de progresser aussi, chaque jour d'avancer dans la bonne direction. Moi, ça me rappelle dans ce que vous dites. Moi aussi, je peux vous dire. C'est vrai que des fois, on pose des questions, puis on se dit, mais moi aussi. Ça m'est souvent arrivé de faire des choix. Puis je me dis, mince, je n'aurais pas dû faire ce choix-là. Ça me rappelle ce que Paul disait dans Romain VII aussi. Je fais des choses que je ne devrais pas faire et puis je ne fais pas des choses que je devrais faire. Donc, c'est un peu cette question des différents choix qu'on peut avoir. Alors, John, est-ce que tu aurais une... Après, je vais poser la même question à Daniela aussi, mais quelle serait votre définition, votre explication du terme du péché ? Un terme, c'est vrai, péché, qu'on n'aime pas forcément toujours entendre, mais qui est quand même bien réel. Une définition du péché. C'est ça. Moi, j'en viens au mot grec, amartia, au verbe aussi, et qui veut dire manquer son but, échouer dans le projet qu'on avait. Je me souviens, lorsque Georges Stéveni nous parlait de ce verbe et de ce mot, amartia, il disait, voilà, Dieu avait un projet. Et l'homme, le péché voulait dire, en quelque sorte, j'ai manqué la trajectoire. Je suis sorti de la bonne trajectoire. Très bien. Daniela, c'est un peu ça qu'on pourrait dire. En hébreu, également, on a un verbe pour péché qui veut dire rater la cible. Rater la cible. Rater la cible, absolument. Ou bien un autre verbe qui veut dire être tordu. Voilà, ou un autre verbe qui veut dire se rebeller, se révolter. Donc, on a ces trois dimensions. Mais finalement, le péché, c'est aussi, c'est-à-dire, on transgresse le principe d'amour, finalement. C'est l'amour qui est entamé, qui est bafoué, en quelque sorte. Merci beaucoup. Oui, mais je pense que ce que Daniel a dit, c'est très bien. Et dans le récit de la Genèse, on le voit bien, dû à un projet pour sa créature, pour l'homme et la femme, un projet magnifique, un projet extraordinaire. Donc, ils sont sur une trajectoire. Et puis, à un moment donné, ils quittent la trajectoire. Ils sortent du projet de Dieu. Moi, j'avais toujours imaginé, en fait, qu'il y a le péché au singulier, qui est vraiment cette coupure de relation avec Dieu. Puis après, il y a le péché au pluriel qui en découle. Ça veut dire qu'il y a la résultante. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, Daniela, qu'il y a cette réalité du péché au singulier, ces coupures de relation avec Dieu, qui nous amènent ensuite à, excusez-moi, péché au pluriel, la résultante de cette coupure de relation avec Dieu ? Oui, je dirais que le péché, c'est un petit virus qui nous a contaminés. Et ce petit virus fait ses ravages et a des symptômes différents. Voilà, il s'exprime dans la vie de chacun d'entre nous. Il fait ses ravages à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Donc, on est là-dedans. Et après, voilà, chacun a sa personnalité, sa manière de faire. Donc, il y a des symptômes différents. Voilà, on n'est pas tous pareils. Mais ce petit virus, il nous joue des tours. Exactement. Alors maintenant, moi, j'aime bien poser cette question, John. Je vais te la poser aussi, Daniela. Est-ce que c'est important, selon vous, de faire la différence entre le pécheur et le péché ? Ah oui, c'est essentiel. Je pense que c'est important qu'on discute là-dessus parce qu'il me semble que très souvent, il y a des confusions là. Oui, c'est essentiel parce que le pécheur, c'est la créature de Dieu qui a été sauvée par le Christ. Donc, il est toujours possible que le pécheur revienne, que celui qui est sorti du projet de Dieu revienne dans le projet de Dieu par l'action du Saint-Esprit et aussi par l'effort du Seigneur et le don de Jésus-Christ. Donc, c'est vrai, le pécheur, c'est un être individu, c'est un individu, c'est un être humain créé par Dieu qui a toujours le potentiel et toutes les possibilités qui lui sont offertes. Et puis, le péché, c'est un acte. C'est un acte, c'est une désobéissance. Donc, un acte, évidemment, les conséquences d'un acte peuvent être dangereuses. Et là, le Seigneur est très clair, la Bible est très claire. On ne tourne pas en rond, mais il y a toujours la possibilité d'échapper à la condition de reconnaître que cet acte était mauvais. C'est ça, je crois, l'important. C'est de la reconnaissance que sortir du plan de Dieu, ce n'est pas bon. La preuve, regardez les conséquences. Je désire revenir dans le plan de Dieu. Je ne peux pas revenir dans le plan de Dieu tout seul. Donc, j'en appelle à l'aide du Seigneur qui va me remettre dans ce plan. Donc, bien sûr, grande différence entre l'être et l'acte. Et j'ai envie de dire que c'est difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, de faire la différence. Oui, c'est ça. Entre la personne qui nous fait mal et le mal qu'elle fait. Donc, pour nous, c'est vraiment, quelquefois, c'est brouillé. Mais Dieu, c'est vrai. On est là pour apprendre à distinguer entre l'être humain qui est précieux et ce que l'être humain fait. C'est le péché et le pécheur. Il y a une distinction. Si je trouve la question, c'est que je veux juste rajouter. C'est que, évidemment, si la personne qui commet l'acte ne se repend pas, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas que l'acte est mauvais, cette personne s'intègre dans le péché. Il s'associe au péché. Et dans ce cas-là, évidemment, la différence va être amenuisée par cette intégration au péché. Mais très souvent, je pose cette question parce que je me rends compte un peu dans les relations interpersonnelles, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de notre entourage, de l'environnement, que des fois, on a vraiment de la peine à faire cette différence. Oui, on a de la peine. Le Christ lui-même, il n'a pas eu de peine à faire cette différence. Parce que le Christ, lui, moi, je pense, il ne nous voit pas tel qu'on est aujourd'hui, mais tel qu'on peut être demain. Alors peut-être là-dessus, en discutant comme ça, je pense à un point des dix paroles où il est dit « tu ne te feras pas d'image taillée ». Et notamment, cette idée de ne pas se faire des images, des photos. Mais moi, j'avais plutôt aussi l'idée de se dire « ne pas se faire une image taillée d'une personne ». « Ne pas se faire une photo d'une personne », parce qu'en faisant une photo d'une personne, on ne va pas lui permettre de grandir ou d'avancer. Est-ce que ça pourrait être une interprétation possible ? Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne vas pas figer une personne, mais tu vas lui permettre de bouger, de changer. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enfermer l'être humain dans une catégorie humaine. Ce n'est pas possible. Notre dignité dépasse tout cela. Il faut garder cela à l'esprit, parce qu'on a tendance à enfermer l'autre. Et une parole, elle peut détruire, une parole peut libérer. Exactement. Et toute la panoubli, c'est-à-dire entre les deux, c'est complexe. Et là, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'enfermer l'autre. Mais de l'autre côté, le mal existe. Et je ne suis pas là pour être le complice du mal non plus. Donc, c'est complexe. C'est complexe. Daniela, quand tu dis que c'est vrai qu'il ne faut pas enfermer une personne, on pourrait dire par des paroles, on pourrait presque tuer quelqu'un. Donc, pour moi, dans le texte, dans cette parole, tu ne tueras point. Il n'y a aussi pas seulement le fait de prendre un flingue et puis de descendre quelqu'un. Ça, c'est quand même très, très compliqué. Mais il y a aussi une parole qu'on peut blesser une personne, on peut tuer une personne sans le vouloir. Oui, mais je crois aussi que, comme tu as mentionné, le regard du Christ sur les individus et sur le pécheur aussi. Le Seigneur, lui, il prend le temps, j'allais presque dire ça. Il découvre ce qui nous échappe très souvent. Il essaie de voir ce qu'il y a au cœur, au cœur de l'individu. Donc, il y a une manière d'évaluer déjà la personne qui nous échappe parce que nous, très souvent, on agit par des préjugés ou alors on s'est déjà fait une idée et puis on a aussi nos propres inclinations. Tandis que le Seigneur, lui, prend le temps, par exemple, à la rencontre avec la Samaritaine, la rencontre avec la prostituée, il prend le temps et il découvre au cœur de ces personnes qui sont classées comme pécheurs ou pécheresses qu'il y a quelque chose de bon. Et comme il y a quelque chose de bon, il veut les sauver. Vous voyez, il y a l'amour, l'amour pour la personne, le désir de sauver la personne. Et alors après, le Seigneur tend la main, tend la main et la personne répond ou ne répond pas, mais il tend la main. Et le Christ, en fait, il connaît les abîmes du cœur humain. Il les connaît, mais il n'est jamais méfiant ou amer parce qu'il sait ce que la grâce de Dieu peut faire en chacun d'entre nous. Donc, il voit un lendemain pour tout être humain. Il voit plus loin parce qu'il connaît son père. Il sait ce que Dieu peut opérer dans la vie d'un être humain. Vous savez, c'est un peu comme un parent. Quand vous êtes parent, vous connaissez, vous voyez grandir vos enfants et vous savez comment vos enfants vont réagir. Vous savez qu'il y en a un qui va réagir avec impulsion. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais parce qu'il est impulsif, mais un autre sera beaucoup plus secondaire. Donc, il ne va pas réagir immédiatement, mais il réagira peut-être dans deux ou trois heures, peut-être le lendemain. Et là, il faudra faire attention. Mais comme vous connaissez, vous savez aussi que ces enfants ont quelque chose de bon et vous allez travailler sur ce qui est bon. C'est l'attitude du Seigneur, finalement. Exactement. Merci beaucoup pour ces remarques, ces réflexions. Alors, c'est vrai que dans le fond, la mort était une expérience inconnue pour Adam et Ève. Nous le savons. Et j'aimerais qu'on puisse lire. Daniela, tu veux nous lire Genèse 2, versets 16 et 17? D'accord. Je lis. Alors, Daniela, je te poserai la question de Jean aussi, mais pourquoi Dieu avait besoin de les mettre en garde avec cette difficulté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce qu'on pourrait dire dans le fond que c'était un test d'obéissance? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça? Ah, ça, c'est très complexe. C'est complexe. Les grandes questions. Oui. C'est vrai. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même souligner que Dieu dit, tu as le droit de manger de tous les arbres. Donc, tout d'abord, il y a la liberté. Tu peux choisir tous les arbres qui sont bons. D'accord? Et Dieu avait déclaré bon. La création était bonne. Mais là, il y a un seul arbre. Et c'est aussi la première fois dans le texte biblique que le mot mal apparaît dans le texte. Donc, apparemment, il y a cette option. On peut faire le choix du mal. Et Dieu ne prive pas l'humanité de ce choix parce que le mal existe. Il est là. On ne sait pas d'où il vient. Le texte ne le précise pas. Mais là, apparemment, il y a un arbre. Donc, le mal est limité à un seul arbre parmi tant d'arbres. Mais là, il met en garde. Il dit, d'accord, vous avez le choix. Vous êtes libre. Moi, je suis Dieu. Je vous ai créé. Je vous invite à la confiance. Mais voilà, ce choix, il existe. Mais Daniel, si je me permets, je mets quelques jouets sur une table à des enfants, par exemple. Et puis, je leur dis, ouais, mais c'est fantastique. Vous pouvez jouer à tout, sauf celui-là. Oui. Ce n'est pas celui-là qu'il va vouloir prendre. Bien sûr. Bon, on n'est pas dans le même contexte. On est d'accord. Mais pour essayer d'imager un peu la... Oui, mais ce que tu dis, c'est très juste. C'est qu'aussi Dieu veut tester l'individu. Parce que, vous savez, c'est tous les rapports aussi qu'on voit dans la société. Quand quelqu'un est à une responsabilité, il doit aussi voir si ceux qui sont sous sa responsabilité lui seront fidèles ou non. Parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'est pas confiant. Donc, il va tester cette confiance. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, dès l'instant où on souligne cet aspect, ça devient un sujet d'attraction. Mais ce qui est important, c'est comment on va réagir par rapport à cette attraction. Parce que finalement, ce que tu disais, Daniela, c'est vrai, c'est un jardin. Il y a des choses extraordinaires, extraordinaires. Mais l'individu, comme il est, il va se dire, oui, tiens, il y a quelque chose, mais là, il n'est pas comme les autres celui-là. Et puis, je vais, ça nous apprend aussi, je vais attirer, il va attirer mon attention, cette chose, cet arbre qui est différent, va attirer mon attention au point que ça va finalement m'obséder. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, je risque d'oublier tout le reste. Alors, c'est une leçon pour nous. Il y a des tas de choses qui attirent notre attention, qui en réalité, nous empêchent de voir le reste. Le reste qui est magnifique, mais très souvent, c'est la réalité. Au lieu de voir tout l'ensemble, eh bien, on regarde, on se focalise sur un aspect. Et cet aspect prend une importance qui, normalement, n'aurait pas dû prendre. Exactement. Tu as parlé de confiance, John, t'es d'accord ? Oui. Daniela nous a parlé de confiance. Moi, je pense que c'est important de se dire, dans le fond, dans cette situation-là, il y avait quand même la dynamique. Alors, j'ai parlé de test d'obéissance, peut-être qu'on n'aime pas trop les mots de test d'obéissance, mais de confiance. C'est la confiance, oui. C'est la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance en ce que Dieu nous donne. Oui, tu dis vrai, l'obéissance, on n'aime pas tellement, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on désobéit et qu'on envoie les conséquences, souvent. Mais le test, c'est la confiance, ce n'est pas l'obéissance. J'obéis parce que j'ai confiance. Si je n'ai pas confiance, je n'obéis pas. C'est le meilleur des tests, l'obéissance, confiance. Et le relationnel, il est axé sur la confiance. Sans la confiance, le relationnel n'est pas possible. Et sans l'amour non plus. Donc, l'amour et la confiance, ils sont là dès le début. Et puis, la confiance, elle s'installe à quel moment ? Il faut connaître la personne en laquelle on a confiance. Exactement, la connaissance, on est d'accord. C'est la connaissance. Et puis, c'est une connaissance qui n'est pas forcément cette idée de connaissance qu'on a régulièrement. Mais dans la Bible, la connaissance, c'est l'expérience, non ? Oui, tout à fait. C'est juste ? Oui, on y reviendra d'ailleurs. Merci de Daniela et John de valider cette réalité. Je trouve qu'elle est très importante. Parce que très souvent, on dit connaissance théorique. La connaissance expérience, c'est fondamental, on va le voir d'ailleurs. C'est sur ce point que va jouer le serpent, la stratégie du serpent, elle va se jouer sur la connaissance expérimentale. Tout à fait. Alors, la raison humaine n'est pas toujours, on pourrait dire, la manière la plus sûre d'évaluer les questions spirituelles. La parole de Dieu peut sembler quelquefois illogique, selon nos... ou même insensée pour certaines personnes, mais elle est juste. Et puisque nous avons parlé de confiance, je dirais digne de confiance. L'expérience du jardin d'Éden va nous montrer l'importance de faire des choix dans la vie. Alors, je sais que ça te tient à cœur, John. Quelle est la réalité de la liberté, selon Dieu ? Oui, alors ça, j'ai relu ce texte. Et puis, comme je suis en train de travailler sur Saint-Augustin et tous ces problèmes-là, toutes ces questions, je me suis dit, tiens, la liberté là-dedans, est-ce qu'elle joue un rôle important ? Je crois qu'effectivement, elle joue un rôle important, Daniela, parce que quand on va voir la stratégie du serpent, le serpent, qu'est-ce qu'il remet en cause ? Il remet en cause la liberté de la créature, parce qu'il leur dit, oui, Dieu a bien dit ça, effectivement, mais en fait, vous voyez, vous n'avez pas expérimenté le mal pour savoir. Si vous voulez vraiment choisir entre le bien et le mal, il faut expérimenter les deux. Vous choisissez après l'expérience, donc la connaissance-expérience. Et ça me fait penser à, tu vois, quand j'étais jeune évangéliste, on travaillait avec des drogués. Et je me souviens, l'un des arguments souvent que mentionnaient les adeptes des drogues, c'était que vous ne pouvez pas parler de ça, vous n'avez pas essayé. Vous ne connaissez pas. Si vous connaissiez vraiment les bienfaits de la drogue, vous ne l'auriez pas comme ça. Alors, je crois que c'est ça ce que le serpent suggère, c'est-à-dire, en fait, Dieu vous dit que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes sa petite créature gentille, vous êtes soumise. Vous serez libre quand vous serez capable de choisir. Et vous serez capable de choisir quand réellement vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, si vous voulez être libre, il faut faire l'expérience du mal. C'est toute la stratégie du serpent, faire l'expérience du mal. Daniela, est-ce que nos choix ont des conséquences éternelles ? Je dirais, tout choix a une conséquence. C'est normal, c'est la vie. On fait quelque chose, il y a un impact. Et on fait tous partie d'un réseau relationnel très fin. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ça a un impact sur l'autre. Si je le veuille ou pas. C'est un peu ça, la vie. Donc, il y a des conséquences. Mais c'est quand même un sujet très, très complexe. Parce que quelquefois, on peut choisir le mal. Et les conséquences viennent beaucoup plus tard. Pas tout de suite. Vous voyez, ce n'est pas aussi clair que ça. Ce n'est pas noir-blanc. C'est très complexe, tout cela. Oui, la conséquence, elle ne vient pas directement après avoir fait un mauvais choix. Elle peut venir bien plus tard. Exactement. Parce que mon mauvais choix va engendrer par la suite d'autres situations complexes. Oui, ou bien elle tombe tout de suite. Ça dépend des situations. C'est très complexe. Mais c'est pour ça aussi que des fois, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, on va essayer d'en rajouter une couche et puis peut-être de porter un jugement. Mais j'aurais tendance à dire, les conséquences sont déjà énormes. Oui, les conséquences sont déjà énormes. Non, ne rajoutons pas encore. Les conséquences sont là. Et voilà, on ne va pas donner tous les exemples. Les conséquences doivent nous aider à prendre conscience. Oui, c'est ça. Prendre conscience de... Ce qui est important, c'est tous les jours essayer de progresser. Tous les jours, essayer d'aller dans le mieux, quoi. Et aussi... Et toi, là, si j'en reviens, si tu veux, au texte. Enfin, verset 4, chapitre 3. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Alors, justement, mais c'est bien. Et que vous serez comme des dieux. Tu anticipes un peu, John. Moi, je voulais que vous demandiez, puisque j'ai demandé à Daniela de lire tout à l'heure. Si, John, tu pourrais lire Genèse 3, 1 à 7. 3, 1 à 7, d'accord. Il y aura le verset 4. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Alors, je reviens tout de suite avec nos doubles interventions, mais ce texte nous parle du premier péché qui a eu pour conséquence qu'Adam et Ève ont passé par la mort. Ce texte de la Genèse traite jusqu'au verset 11 de l'origine à quelque part du genre humain. Il faut savoir que Moïse était contemporain de l'époque de l'Exode à laquelle on attribue deux dates possibles, soit 1450, soit 1250. Tiens, par rapport à ça, une idée ? Oui, en général, disons, la position conservatrice, c'est 1450, parce qu'évidemment, si vous allez jusqu'à 1250, vous avez des petits problèmes après. Oui, d'accord. Merci de nous ramener à la réalité, John. Gardons 1450. Moïse a vécu en Égypte pendant les 40 premières années de sa vie, les 40 suivantes à Madian et les 40 dernières années entre l'Égypte et Canaan. C'est quand même extraordinaire, je trouve, c'est 3 fois 40 années. Donc, revenons un peu à notre étude du jour où on constate que Satan apparaît à Ève sous la forme d'un serpent. Il prétend que Dieu est égoïste et ne veut pas partager sa connaissance du bien et du mal avec Adam et Ève. Et c'est la raison de l'interdiction de manger les fruits d'un arbre particulier. Alors, une question, John, quelle est cette stratégie du serpent ? Oui, la stratégie, c'est de mettre en doute vraiment la sincérité de Dieu, de mettre en doute la liberté que Dieu a donnée en prenant d'autres éléments de référence. Il y a eu lieu que ce soit la confiance, comme on a dit. « Le serpent va prendre comme référence l'expérience. » Tu ne peux pas faire un choix, tu n'es pas libre si tu n'as pas fait l'expérience. Vous voyez, c'est très astucieux. Donc, en fait, tu ne peux pas savoir si vraiment le mal est le mal. Il faut d'abord expérimenter. Ça me fait penser un peu à cette image. Tu sais, tu montes au cinquantième étage d'un immeuble et tu regardes le vide. Et puis là, il y a une loi qui te suggère, après tout, si tu sautais, tu dis « Mais non, mais si je saute, je vais m'écraser. » Mais en fait, tu n'en sais rien. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, que tu allais t'écraser. Mais regarde, tu as la capacité de voler, tu vas planer, tu vas faire des tours, etc. Et puis, en réalité, Dieu lui avait dit « Si tu sautes, tu sautes. » Il ne dit pas « Tu vas planer, tu vas peut-être trouver un parachute et tout. » Il dit « Si tu sautes, tu meurs. » Le serpent, lui, laisse. Il suggère qu'il y a une autre possibilité, mais cette autre possibilité, tu ne la connais pas, il faut l'expérimenter. Alors, on pourrait se dire « Si on doit commencer à tout expérimenter, ça va être compliqué, si on voit tout ce qui se passe autour de nous, toutes les situations complexes. » Et tu vois, exactement, quand on monte dans un avion, par exemple, on ne va pas vérifier le pneu, etc. On monte dans l'avion et on fait confiance. Donc, on fait confiance. On ne peut pas tout expérimenter. Alors, Daniela, pourquoi Adam et Ève se sont fait avoir, en fait ? Voilà, c'est un peu le texte. Nous, on se serait fait avoir aussi, pour rester humble. Mais je crois que l'expérience qu'Adam et Ève font devant cet arbre, c'est aussi notre expérience. On a aussi le choix de prendre le fruit défendu ou de le laisser. On est dans le même bateau, finalement. Mais c'est vrai, le serpent, il est vraiment rusé parce qu'il pose des questions. Il remet en question. En fait, il envoie Dieu sur le banc des accusés. Et là, c'est vraiment l'image de Dieu. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. L'image de Dieu qui est distordu ou qui brise l'image de Dieu dans l'esprit de la femme et de l'homme. Et ça commence, c'est là où commence notre dilemme aussi. Parce que quelle image est-ce que nous avons de Dieu ? Et là, le serpent, il réussit à distortre l'image de Dieu. Et ça va enchaîner ou déclencher un dilemme incroyable pour toute la famille humaine. Est-ce que, Daniela, tu penses que le fait de dire « vous ne mourrez pas » pourrait être quelque chose de très séducteur et de très puissant dans le mauvais choix ? Voilà, c'est l'aspiration à la vie éternelle. Elle est là. Elle est dans le cœur de l'être humain jusqu'à l'heure actuelle. Plus pour nous, d'ailleurs, que pour Adam et Ève, parce qu'ils ne connaissaient pas la mort. Mais pour nous, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des discussions. Alors là, je parle un peu du monde moderne, de la technologie, etc. On veut faire l'agisme, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on appelle, ou peut-être un autre terme, mais de dire, dans le fond, on aimerait vivre jusqu'à je ne sais pas quelle année. On a l'impression qu'on revient un petit peu encore aujourd'hui à cette réalité, en fait, de l'époque. Oui, c'est l'aspiration, comme disait Daniela. J'ai entendu dire que ceux qui naissent maintenant pourront vivre mille ans, ou 300 ans, alors on dit plus, davantage 300 ans. C'est cette aspiration, c'est un peu la construction de la tour de Babel. On va atteindre le projet de Dieu. On veut atteindre le projet de Dieu sans Dieu. Oui, et même la quête d'être jeune éternellement, avec les opérations esthétiques, etc. Ça montre, il y a cette aspiration à ne pas mourir. On ne veut pas mourir. On ne veut pas vieillir, on veut rester jeune, on veut avoir la vie. Même si je peux vous confirmer, je travaille aussi dans l'aumônerie, et donc il y a des personnes qui ont peur de la mort, puis des personnes qui sont totalement confiantes dans la mort. Et ça fait partie aussi du bagage, je pense, que les uns et les autres peuvent avoir dans leur vie. Et aussi de vivre mille ans, dans quelles conditions ? C'est bien la question qu'on doit se poser aussi. Mais c'est vrai qu'on revient aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, à cette réalité où on n'a pas envie de mourir. Mais alors Daniela, quel est le résultat direct du mauvais choix d'Adam et Ève ? Voilà, il reste en vie, c'est clair, il reste en vie, mais il y a la mort d'un animal, il faut le dire. Il y a la mort d'un animal. La conséquence devient visible, mais c'est un animal qui meurt. Ce n'est pas Adam et Ève qui meurent. Mais j'ai envie de dire, cette rupture d'alliance avec Dieu, ça fait mourir l'être humain. Ou bien le virus qui fait ses ravages en nous et à l'extérieur de nous, ça apporte la mort. Parce que la solitude, les relations conflictuelles, la chalousie, l'égoïsme, tout cela ou les accusations entre nous, c'est une part de mort. On meurt. Parce qu'être seul, c'est comme une petite mort qu'on vit dans le quotidien. Donc, il y a quand même la mort qui s'infiltre. Mais doucement, elle est douce. C'est intéressant, Daniela, tu as rappelé qu'il y a la mort d'un animal. John, est-ce qu'on peut dire de la mort de cet animal ? On a, en filigrane, on a le Christ aussi qui est là. Oui, on a le Christ. Déjà dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres. On a le Christ, mais... C'est extraordinaire. Mais tu vois, pour revenir à la mort d'un animal, ça devait être quand même un traumatisme énorme par l'époque, imagine. Et quand tu vois aujourd'hui combien d'animaux on tue simplement pour manger, on est arrivé, tu vois, on passe très vite là-dessus, la mort de l'animal. Mais c'est une manière... Avec les yeux d'Adam et Ève, voir ce qu'on fait aujourd'hui avec les animaux, mais c'est un scandale, je veux dire, c'est quelque chose de révoltant. On élève des animaux juste pour les tuer. On les élève en batterie et le seul but qu'on leur donne, pourtant c'est la vie, c'est la vie, c'est de les broyer après et de les éliminer. Tout ça pour manger. Alors déjà ça, je crois que maintenant on est plus à même de comprendre que la mort d'un animal, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est comme tu dis, et la mort de l'animal introduit la mort de l'individu puisque l'étape suivante, c'est le meurtre. Donc on en arrive à... La mort devient quelque chose de presque normal. Et c'est là, c'est la grande catastrophe avec ce péché. Maintenant, juste pour revenir, juste pour conclure, pour revenir sur la liberté, juste deux mots. Je pense qu'on fait un procès d'intention à Dieu. Ce que le serpent suggère, c'est que Dieu n'est pas comme il dit qu'il est. Donc on lui fait, dès le départ, un procès d'intention. Et là aussi, il y a beaucoup de procès d'intention. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, si Dieu existait, ce ne serait pas comme c'est aujourd'hui. Donc on fait un procès d'intention. Et deuxièmement aussi, la liberté, on l'a en Dieu, mais par l'obéissance à la parole. Ta parole, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Alors c'est une autre approche de la liberté. Une liberté qui a des valeurs. Et la liberté a des valeurs. Absolument. Des valeurs qui permettent la vie et la confiance et l'amour, finalement. Tout à fait. C'est vrai que... Mais on pourrait dire, la liberté, c'est une preuve d'amour. Parce qu'on aurait pu se dire, Dieu, il a tout décidé, il a tout réalisé. L'individu, il est emprisonné, il ne peut plus choisir lui-même, etc. Mais c'est vrai que cette liberté-là, on pourrait dire le libre arbitre, ça fait partie de l'amour de Dieu. La confiance, voilà. L'amour, la confiance. Des deux côtés. Alors, j'aimerais qu'on prenne juste, peut-être encore, Daniela, Genèse 3, 22 à 24. D'accord. L'éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'éternel Dieu le renvoyait du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après savoir chasser l'homme, il mit à demeure, à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comment analyser ce texte ? Ce n'est pas un passage très simple. Ah non ! Alors, bien sûr, peut-être le travail, on se dit, c'est important. Quelqu'un disait, je crois que c'est un chanteur, je ne sais plus maintenant, qui disait le travail, c'est la santé, etc. Là, on voit qu'il y a quand même une résultante par rapport à l'action d'Adam et Ève, qu'il y a là quelque chose d'un peu compliqué par rapport au travail aussi. Absolument. Dieu décrit les conséquences. Il décrit. Je pense que le texte, il est descriptif. Mais moi, à titre personnel, je traduis le verset 22 différemment. D'accord. Parce que par le biais de l'hébreu, on peut le traduire différemment. La traduction est très bonne, mais on peut aussi traduire, l'éternel Dieu dit, l'homme a été comme l'un d'entre nous. C'est-à-dire, il n'avait pas encore fait l'expérience du mal, donc il était comme l'un d'entre nous. Donc, il était au-dessus du bien et du mal, en quelque sorte, ce mélange qui provoque tout notre dilemme. Et maintenant, il ne l'est plus. Donc, il a pris le fruit diffondu, le mal l'a contaminé. Et maintenant, il faut restaurer l'image de Dieu qui a été prisée en l'homme. Donc, il n'est plus comme l'un d'entre nous. C'est quand même terrible, cette stratégie de vouloir briser les... Comme tu as dit tout à l'heure, cette stratégie de vouloir briser la pensée, l'image et les valeurs de Dieu. C'est quand même... Ça va loin, quoi. John, lis-nous peut-être juste Apocalypse 2, verset 7, si tu es d'accord. Là, on passe du... Est-ce que je pourrais proposer de lire le verset 6, Genèse 3, verset 6 ? Oui, vas-y. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je trouve que c'est très intéressant parce que, vous voyez, dans ce texte, elle dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est bon si seulement on le voit ? Donc, elle est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, elle se croit libre parce qu'elle va faire l'expérience, mais en réalité, elle est déjà infestée par... Elle est déjà manipulée par le serpent. Elle voit un fruit et elle estime que ce fruit est bon mais en réalité, on n'est pas dans la réalité, justement. Vous voyez, ça me fait penser à quand vous montrez une Bible. Vous allez en ville et vous montrez une Bible. Un chrétien, il va dire c'est la parole de Dieu. Mais un autre, qu'est-ce qu'il va dire ? Sans la connaître, sans connaître la Bible, sans avoir lu la Bible, eh bien, vous en aurez qui... Il y en a qui vont dire c'est un livre de fanatiques. Surtout, c'est un livre qui n'aboutit à rien, ce sont des légendes, sans les connaître. Donc, on voit là que la femme, elle est déjà infectée par la manipulation du serpent. Oui. Parce qu'en réalité, quand on voit, on est loin d'avoir touché, on voit, on n'a pas touché, on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir que c'est bon en réalité. Et aussi, son jugement est impacté. Son jugement, tout à fait. Parce qu'elle déclare quelque chose bon qui n'est pas bon. Parce que Dieu avait déclaré auparavant, dans le texte, premier chapitre du livre de la Genèse, il déclare bon. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée. Et tout d'un coup, c'est la femme qui déclare bon. Oui. Il y a vraiment une distorsion par rapport au jugement des valeurs. C'est intéressant. Parce qu'elle juge quelque chose bon, tov, en hébreu, qui ne l'est pas. Et qui provoque un dilemme. Et c'est ce qui se passe souvent avec nous. On voit des produits, par exemple. On dirait, ça c'est bon, mais quelle expérience on a ? Est-ce qu'on a fait des analyses pour savoir si c'est bon ou mauvais ? Ça veut dire qu'en réalité, comme tu le disais, on est déjà sous l'emprise d'un message dont on n'est pas les auteurs en réalité. Mais on se croit. On se croit être l'auteur du choix. En fait, on est manipulé simplement. Tout à fait. La puissance de la parole, elle est grande. Merci beaucoup. Dans l'Apocalypse, alors vous allez me dire, je passe un peu du coq à l'âne si vous permettez, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même cette unité d'esprit de nos textes de la Bible puisqu'on prend le livre de la Genèse 1500 avant Jésus-Christ, l'Apocalypse 100 après Jésus-Christ. Donc on revient sur ces éléments. Dans l'Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors aujourd'hui, on sait aussi qu'à travers les années, pas seulement maintenant, mais à travers les années, on a eu une croyance très présente dans les philosophies anciennes, égyptiennes, antiques, pratiques de momification, architecture funéraire, voire les pyramides, philosophie grecque et d'autres, où on voit qu'il y a quand même cette idée qu'il ne faut pas parler de la mortalité de l'âme. L'âme, on dit, Daniela, c'est toute la personne, on est d'accord ? Oui, c'est l'être humain. Exactement, l'âme, c'est l'être humain. Ce n'est pas juste une partie, donc on dit, voilà, l'immortalité de l'âme, c'est toute la personne et dans nos sociétés, aujourd'hui, on n'aime pas parler de cette mortalité, mais elle est là parce qu'il y a quand même une espérance. Et donc, j'aimerais revenir quelques instants là-dessus puisqu'on voit qu'à travers les sociétés, on a cette idée qu'il ne fallait absolument pas mourir, etc. Mais nous, on a quand même cette réalité de l'espérance et de la résurrection, c'est le thème de notre étude. Alors, peut-être un mot là-dessus, immortalité de l'âme, mortalité. Bibliquement parlant, c'est tout l'être humain qui meurt et qui dort finalement. Exactement. La Bible compare la mort à un sommeil. Voilà. Un sommeil. Et après, on a cet espoir ou cette espérance qu'il y a un Dieu qui vend la mort et qui a le pouvoir de ressusciter l'être humain. Et là, l'arbre de la vie ou l'arbre de vie redevient une réalité. C'est vraiment très, très beau dans la Bible, les échos linguistiques entre les livres. Et là, l'arbre de la vie est accessible. On passe de la jeunesse à l'Apocalypse. Absolument. On revient vraiment. On revient, oui. C'est vraiment une inclusion. On a des échos entre le premier livre et le dernier livre. Et voilà, Dieu préserve ce chemin à l'arbre de vie. Et pour revenir à cette histoire de l'âme, qui a vraiment pénétré dans la pensée chrétienne aux alentours du 3e, 4e siècle, 4e siècle surtout, elle nous vient de la philosophie probablement avant, mais elle nous vient surtout de Platon. Dans Fédon, par exemple, Socrate dit que quand l'âme quitte le corps, c'est la mort. Et alors après, Augustin va développer là-dessus et il va dire que l'âme, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu et qui est éternel. Elle ne mourra jamais. Le corps, oui, meurt, mais l'âme ne meurt pas. Et c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à cette dissociation entre l'âme et le corps. Si vous avez suivi il y a quelque temps l'enterrement de la reine, la prédication de l'archevêque de Cantorbury, j'ai rencontré deux archévêques de Cantorbury mais pas celui-là. J'ai trouvé qu'il a fait une très belle nuance. Il a parlé « elle se repose maintenant dans le Seigneur ». J'ai noté ça, il n'a jamais parlé de l'âme, etc. Pourtant, c'était un discours officiel. « Elle se repose dans le Seigneur en attendant la résurrection ». Si, mais ça, c'est fantastique de dire ça comme ça devant des milliards de gens qui vont écouter « elle se repose ». Ben oui, c'est ça, c'est toute la différence. On a été tellement pétrés de cette pensée de l'âme qui a traversé tout le Moyen-Âge et qui est très forte dans le monde chrétien qu'on oublie la réalité comme Daniel a l'a souligné. Non, l'âme, c'est l'être vivant. La mort est un sommeil et puis le réveil, c'est la résurrection. Il y a un terme, je crois, en grec qui parle de cimetière pour parler justement de mort, de cimetière, mais après, il y a le réveil. Et c'est ça, la grande... Alors, évidemment, dans le Seigneur Testament, Daniela, tu confirmeras, on fait allusion à cela, mais on n'insiste pas de ces deux, surtout dans le Nouveau Testament qu'on va insister puisque la foi du Nouveau Testament, c'est la résurrection du Christ. Donc, alors, on revient, on revient très fortement. et c'est l'espérance, c'est l'espérance, la résurrection. sur cette idée, sur cette idée, justement, de la mort et de la résurrection. Celui qui aime l'argent, c'est ça, n'est pas rassasié par l'argent, et ensuite, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là, une vanité. C'est bien ça que tu m'as dit, 5 verset 9. Est-ce que je me suis trompé de texte éventuellement ? Non, ça voulait dire aussi qu'arrivée à un moment, eh bien, à la mort, tout ce qu'on a pu procéder ici... vous pourrez le prendre, peut-être, c'est pas la bonne référence, mais où il n'y a plus ni science, ni pensée, ni... C'est l'idée que tout ce qu'on peut accumuler ici-bas, en fin de compte, quand on arrive à la fin, vous voyez, la reine aussi, là, pour revenir à... C'est magnifique qu'à un moment donné, on enlève la couronne et puis on brise le bâton. il disparaît et puis, voilà, il n'y a pas de poche, il n'y a rien dans les poches des morts, disait un proverbe. Très bien, donc, psaume 115, verset 17, on ne va pas le lire, mais ça va dans ce sens-là aussi. Il y a plein de textes qui vont dans ce sens-là et ça va un peu à l'encontre d'une... J'ai lu ces notes-là, une fondation aux Etats-Unis qui cherche à créer, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, une technologie qui nous permettrait d'entrer en contact avec les morts. On a la conséquence du péché qui était la peur de Dieu, la théophobie, etc. Donc, on voit que tout ça, c'est là, c'est bien réel, mais c'est texte de la parole et ça, j'aimerais... Peut-être on va arriver, on est obligé, j'ai un peu, je pense, dépassé le temps, on a un peu dépassé le temps, mais qu'il y a cette réalité de la mortalité de l'âme. L'âme, c'est toute la personne, mais il y a la résurrection. Et ça, je pense que c'est fondamental à nos auditeurs, à nous tous, de pouvoir réaliser qu'on a cette espérance. Et puis, je veux dire, la clarté, Dieu ne transige pas, il est très clair. Tu en manges, le jour où tu en manges, tu mourras. On ne discute pas là-dessous, c'est une réalité. Par la confiance, je crois aux paroles de Dieu, ces paroles de Dieu, cette confiance en Dieu me rend libre, mais libre d'affronter la réalité. Et quand il y a eu le péché, c'est ça que j'aimerais te demander, Daniela, quand il y a eu le péché, il est dit, dans Genèse 3, verset 9, Dieu va entrer en communication avec Adam et Eve, quand il y a eu ce péché. Et puis, il leur dit, où es-tu ? Mais ils savaient très bien où ils étaient, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est plutôt une question pour faire réfléchir l'être humain. Où es-tu ? Voilà, où est-ce que tu trouves actuellement ? C'est une question qui nous interpelle à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Où es-tu actuellement ? Ou bien ça, c'est un peu une interprétation facile que je me fais. Où en es-tu ? Absolument. Où en es-tu ? Dans ta vie ? C'est une Dieu qui veut faire réfléchir. Parce qu'accepter la responsabilité de ces actes, ce n'est pas facile pour nous. Par rapport à la vie et à la mort qui sont vraiment les grandes questions. Où en es-tu ? Où en es-tu ? Absolument. Et alors, John, Adam et Eve se sont cachés de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive quelquefois de nous cacher de Dieu également ? C'est toute la question de la culpabilité que l'on ressent quand on a fait quelque chose qui n'est pas vraiment bon ou qu'on pense, ce qui n'est pas vraiment bon ? Eh bien, on se culpabilise et la culpabilité peut aller jusqu'au suicide. Ça peut être une grande maladie. Oui, bien sûr, ça peut nous arriver. Mais c'est aussi un paradoxe de se cacher devant un Dieu qui est amour. Oui, c'est ça. Ça, c'est un paradoxe. Comme un petit enfant peut se cacher devant ses parents qui l'aiment. Mais ça veut dire que quelquefois nous-mêmes, on est presque plus dur avec nous-mêmes que le Christ peut l'être avec nous ? Oui, ça dépend des personnalités. Alors, il y a des personnalités qui sont... Bon, je ne veux pas que je rentre en débat là-dessus parce que ça sera beaucoup trop long. Mais ce que je voulais donner comme idée, c'est que des personnes sont très indulgentes avec elles-mêmes et beaucoup moins avec les autres. Et d'autres sont très dures avec elles-mêmes et puis très indulgentes. Alors, vous voyez, ça fait partie des réalités humaines. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers cette faute d'Adam et Ève, Dieu rentre en communication et prend l'initiative de pouvoir communiquer avec eux. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors, dernier point que j'aimerais partager avec vous, ça se trouve dans Hébreu 5, verset 14. Hébreu, chapitre 5, verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique qu'ils ont exercé et leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, j'espère que pendant notre étude, on a pu prendre un peu de nourriture solide. J'aimerais remercier Daniela, j'aimerais remercier John. Cette nourriture solide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours plus rechercher la parole de Dieu, toujours plus avancer avec le Seigneur dans cette quête de recherche profonde. Le Christ nous invite à une maturité et une maturité réfléchie où on grandit. C'est ça, on grandit, on avance, on progresse avec le Christ, avec les hauts et les bas de la vie. Et là, on apprend aussi à résister au mal, à avoir un discernement qui résiste au mal. Et c'est grâce à Dieu qu'on peut résister au mal. On peut choisir le bien, ce qui est bon. On peut choisir le bien. Choisissez la vie. C'est ça qui est important. Dernière question, puis après, on est vraiment obligé de terminer, mais Daniela, quelle est ta représentation de la mort et de la vie éternelle ? La vie éternelle, d'accord, pour moi, c'est la liberté réelle, c'est l'amour vécu, c'est les valeurs du royaume de Dieu, c'est l'épanouissement de l'être humain, c'est un relationnel qui fonctionne, qui est profond, c'est voir le visage de l'autre, voir le visage de Dieu. Pour moi, c'est la vie éternelle, mais elle commence déjà ici, en pressant, dans le pressant. Oui, je souscris tout à fait. La vie éternelle, c'est de retrouver le Christ, notre sauveur, et puis alors de se retrouver, on reprend le projet initial de Dieu et on va partir à la découverte de l'univers. On peut dire tellement de choses dans cette étude, mais je voulais quand même conclure dans ce message, on a parlé beaucoup de la mort, on a parlé beaucoup de la faute d'Adam et d'Ève, mais savoir qu'on peut avoir cette espérance, cette vie éternelle, et je pense que ça, c'est le point central dans notre société aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces technologies pour vivre jusqu'à je ne sais quel âge. En tout cas, Daniela et John, merci infiniment d'être venus. On a le grand plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'était l'étude numéro 2, on a le grand plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour l'étude déjà numéro 4. Donc le temps avance vite et autrement, la semaine prochaine, nous retrouverons d'autres invités pour l'étude numéro 3. Donc merci infiniment, Daniela et John. Et peut-être, Daniela, tu nous unis dans une dernière prière. D'accord. Merci. Père Céleste, merci d'être qui tu es. Merci de préserver l'amour, la liberté, l'épanouissement personnel de chacun d'entre nous. Tu t'es porté garant et tu te portes également garant pour la résurrection. Tu assures la continuation de la famille humaine parce que tu es notre rédempteur, notre proche-parent, notre père. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. En nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine et à tout bientôt, à dans 15 jours, Daniela et John. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501